salut les combattants salut salut c'est le baleine que je mette ma casquette pour que vous puissiez me reconnaître alors salut salut les combattants j'ai n'est ce pas décidé de faire ce live ce matin je l'ai mentionné sur le test comme je l'ai mentionné sur le descriptif du live ici il est question pour moi de marteller une fois de plus le message 2 du changement le changement de stratégie parce que nous avons des armes mais je pense que nous savons pas utiliser nos armes l'autre jour j'ai lancé l'opération bia dégage j'ai pas surtout entendu ou observer un changement de tact ou un changement de de position ou un changement de d'approche venant des autres combattants et c'est inquiétant parce que le professeur bybeck a parlé l'autre jour c'était dimanche sur équinoxe où il était dans cette émission intitulé la vérité en face où il a ému le monde politique c'est à dire que les observateurs de la scène politique nationale et internationale quels brillants individus quels brillants personnages mais voyez vous nous sommes dans un système où on détruit les bons pour garder les mauvais et comme pour faire croire aux mauvais ou au moins bon quels sont les meilleurs voilà le système dans lequel on dit ce système d'échecs perpétuels ce système de on est dans un une espèce de on piétille sur place en fait de patinage on est dans une espèce de patinage qui n'a pas de nom et nous les combattants nous nous devons n'est ce pas de nous arrêter un instant d'évaluer la progression que nous avons fait bien sûr nous avons rencontré nous avons remporté des petites victoires mais qu'en est-il du but absolu qu'en est-il de la victoire finale à quelle distance nous pouvons nous de la victoire finale c'est la question qu'on doit se poser alors si je fais cela ce matin c'est pour parler de l'opération boycott western union l'autre jour j'ai parlé de biens dégages il y a la sonara qui a pris feu bientôt il y aura pénurie de carburant bientôt les prix de carburant vont augmenter et bientôt les organismes internationaux comme la banque mondiale comme le FMI qui ont l'habitude n'est-ce pas de d'injecter de l'argent dans des pays comme le Cameroun ne vont plus y injecter de l'argent parce que un il y a la guerre deux, ils ont fait des emprunts qu'ils n'ont pas honoré donc ils n'ont pas honoré les engagements trois, ils n'ont pas de matière première à proposer contre un emprunt quelle est votre richesse ? oui on a du pétrole mais il n'est pas exploité puisque l'autre sonara est arrêté le régime est agonisant en ce moment et c'est pourquoi je lance cette opération Boycott Western Union cette opération du boycott de Western Union oui pourquoi l'opération Boycott Western Union ? on se donne un objectif on dit opération Boycott Western Union on le fait pour une semaine après on va lancer ça pour deux semaines c'est comme vous voyez tout comme on peut le lancer opération Western Union à partir de telle date la diaspora responsable puisqu'il faut dire que la diaspora camerounaise elle est diversifiée elle est grande il y a des sardinards il y a des tontinards il y a ce que certaines personnes appellent les neutres mais pour moi qui sont des malhonnêtes simplement parce que là-bas soit on est sardinards soit on est tontinards c'est tout dans un régime comme celui-là on ne peut pas être neutre donc au moins 50% de la diaspora camerounaise supportent activement la résistance activement je veux dire que soit financièrement soit en faisant des lives soit en faisant des marches soit en émettant des idées en contribuant dans les groupes les groupes WhatsApp et puis Facebook et tout cela nous devons réfléchir sur cette stratégie d'étranglement parce que on doit évaluer les conséquences d'un tel boycott boycott Western Union ça veut dire que on peut faire des exceptions pour quelqu'un qui est malade par exemple mais tout le reste pas de Western Union tout le reste en tout cas c'est mon avis pas de Western Union donc les avantages c'est que la population qu'on a sur le terrain va de plus en plus prendre conscience de ce que ce gouvernement ils doivent le rejeter absolument cela mettra un peu d'urgence dans leur façon d'agir dans leur attitude beaucoup de personnes seront conscientisées dézombifiées obligatoirement et c'est ça le but on en a parlé tout le long de cette révolution on a parlé de Western Union mais je pense qu'il est temps d'utiliser les armes lourdes et l'une des premières armes lourdes qu'on peut utiliser on a parlé de boycott des dignitaires du régime qui ne peuvent pas venir ils sont irrecevables en Occident etc etc oui on l'a fait on a pourchassé certains même si d'autres nous ont échappé mais on passe à une étape supérieure on utilise des armes lourdes mais quand on utilise les armes lourdes ça ne veut pas dire qu'on utilise plus les petites armes quand on va en guerre on lance une bombe atomique ça ne veut pas dire qu'on utilise plus le arbre on utilise plus la kalash ou bien les autres armes comme le pistolet et qu'on sort mais c'est simplement qu'on a besoin de cette arme là pour n'est-ce pas démorceler un obstacle pour anéantir un obstacle afin d'utiliser maintenant les petites armes pour le finir complètement donc voilà ce que j'ai à dire ce matin stratégie nouveau changement de stratégie c'est de penser au boycott Western Union opération boycott Western Union dites-moi ce que vous pensez de cette idée mais elle doit être lancée pourquoi est-ce que j'ai dit qu'elle doit être lancée parce qu'on est en face d'un régime qui veut nous faire croire qu'ils vont négocier mais en réalité ils ne négocient rien qui sont ces personnes là qui parlent de négociation qui parlent de de dialogue mais qui ne font que torturer les gens qui ne font qu'arrêter les gens qui ne font que continuer dans la bêtise en fait qui ne font que barter le message de la violence qui ne font que enlever et violer la loi la constitution c'est quoi ce régime qu'est-ce qu'on peut bien négocier avec eux il n'y a rien à négocier mais il va faire croire aux gens qu'on peut négocier juste pour faire endormir la communauté internationale nous devons dire non à cela nous devons dire non à cela si la communauté internationale exige le dialogue c'est un langage politique si nous exigeons le départ de Biya rien d'autre et son régime la communauté internationale va se plier à nos exigences et Biya va partir parce que quand Biya partira et son régime nous les Camerounais nous aurons notre pays à nous nous allons discuter entre frères de manière cordiale de manière fraternelle et résoudre tous ces problèmes parce que ces problèmes sont la créature de Biya ou ces problèmes sont les créatures de Biya il en a créé plusieurs il a créé plusieurs problèmes donc chers combattants pensez vraiment à cette stratégie le but c'est Biya dégage mais la stratégie vise à nous conduire droit vers ce but parce qu'on ne veut pas se lancer dans une guerre longue comme les Sardinats sont lancés dans une guerre longue au nord-ouest au sud-ouest vous demandez à un Sardinat il ne sait pas quand est-ce que cette guerre va finir en réalité elle ne finira pas tant que ce régime est en place tant que le régime est en place hier encore je parlais à un ami qui est de cette région il nous a dit un jour un jour on va seulement vous quitter même si on ne vous quitte pas maintenant même dans le futur on va vous quitter parce que ces morts ces morts ne peuvent pas être remplacées ces morts là on peut résoudre toute équation on peut reconstruire des maisons mais on ne peut pas reconstruire des vies des vies perdues des personnes tuées des personnes blessées des personnes handicapées on ne peut pas reconstruire cela c'est un gâchis total et donc c'est ce que ce frère il me disait il me dit fais quoi fais quoi nous allons seulement nous séparer même si ça prend 40 ans même si ça prend 30 ans nous allons seulement nous séparer parce que quand on pense à ces morts il n'y a aucun sentiment d'appartenance à une nation unie telle que le Cameroun donc c'est ce qu'il me disait et j'ai réfléchi à ce sujet pour me rendre compte que mais tiens ce qu'il dit est très pertinent parce que les vies humaines ne peuvent pas être remplacées mais qui a décidé sur ce génocide qui a déclaré cette guerre contre son peuple il y a un seul nom et tout le monde le sait très bien donc partagez le direct envoyez le coeur partagez le direct épinglez ce direct n'est-ce pas chez les autres combattants de la base du CCD du CCT de la résistance de la résistance en général pour que chacun d'entre eux puisse réfléchir sur cette idée que j'ai suggérée et voir dans quelle mesure nous pouvons la mettre en pratique nous sommes dans l'obligation d'utiliser des armes lourdes parce que nous sommes en face d'un régime qui est sourd qui est aveugle il est sourd il est aveugle et il est il est fou en fait c'est un régime très dangereux qui est devenu très dangereux donc nous devons absolument changer de stratégie changer de stratégie dans le sens de d'étrangler ce régime financièrement là je parle d'étranglement financier parce qu'ils ont déjà des problèmes avec la sonara ils ont déjà des problèmes avec des financements ils ont des problèmes avec la dette bientôt il faut qu'on arrive au point où ils n'arrivent plus à payer non seulement les fonctionnaires mais les hommes en tenue non seulement les fonctionnaires mais les hommes en tenue parce que ces hommes en tenue ils sont encore ceux-là qui utilisent n'est-ce pas la corruption les abus les abus de pouvoir raquettent les citoyens avec leur peu de sous qu'ils ont mais si on met les citoyens mal à l'aise parce qu'on n'en voit pas les Westin Union où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour donner pour soudoyer les policiers les gendarmes et qu'en sort ils vont se faire la guerre là-bas entre eux et c'est comme ça qu'on va créer le rejet du système parce qu'ils vont se rendre compte tout ce que en fait c'est le système qui est leur problème lorsque les salaires vont tarir lorsqu'il n'y aura plus d'argent pour payer ces fameux hommes en tenue les gendarmes les policiers les militaires c'est la fin et elle est là les caisses sont vides mais Bia est en train de puiser dans ces caisses noires en ce moment pour payer ces hommes en tenue parce que ce sont ces hommes en tenue qui le gardent au pouvoir ce sont ces hommes en tenue qui l'envoient faire le sale boulot le boulot qui consiste n'est-ce pas à massacrer à torturer les Camerounais comme vous l'avez vu le 1er juin lors de la marche dans le but de les intimider au point où ils ne puissent plus sortir la prochaine fois qu'on va annoncer les marches mais tenez-vous tranquille ils seront dehors ils seront dehors le 8 le 8 juin les gars sortez 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 le 8 juin sortez massivement les gars j'ai des gars qui vont au pays et qui m'ont dit qu'ils sont des résistants et qui m'ont dit ceci si les Camerounais sortent en masse même les Mamouata ils ont combien les Mamouata même les Mamouata ils vont anéantir ces Mamouata percez-nous les roues de ces Mamouata mais vous si vous n'êtes pas nombreux comment est-ce que vous allez percer les roues comment est-ce que vous allez les mettre à feu brûler ces Mamouata ils sont des instruments n'est-ce pas de torture ils sont des instruments de barbarie ils sont des instruments qui facilitent la violence ils sont des instruments qu'on utilise contre le peuple ce sont des armes blanches ces Mamouata ces gaz lacrymogènes ce sont des armes blanches et des armes susceptibles de tuer ces Mamouata là peuvent tuer quelqu'un si ce Mamouata lance par exemple quelqu'un qui est peut-être assis sur une barrière on fait un projectile d'eau sur lui on envoie un projectile d'eau sur lui mais il tombe et il va tomber par la tête dans le but de l'enlever là-bas parce que là-bas tout est permis les sardinats tout est permis vous avez vu des enfants des petits enfants des nourrissons qu'on a gazés vous avez vu des hommes des femmes qu'on a tabassés et qui les a tabassés ce sont les hommes en tenue les fameux hommes en tenue donc chers combattants j'en ai terminé pour ce message de ce matin reterrez ceci nous devons changer de stratégie j'adhère ce message aux grands combattants Bruce Nietzsche le président le président de la base au grand commandant Kemta Capora Grier au grand commandant Calibri Calibo au grand commandant Marc Seigneur Ivoire de réfléchir sur cette stratégie de revoir notre méthode on a la force mais on utilise mal nos forces on utilise mal nos armes nos outils de combat il y a certains qu'on ne l'utilise même pas alors que ce sont des armes à destruction massive qui peuvent causer n'est-ce pas des chocs immesurables mais là je venais de faire une démonstration du fait partagez le direct s'il vous plaît je venais de faire une démonstration du fait que nous devons commencer à utiliser rapidement réfléchir rapidement pour l'utilisation de ces armes lourdes parce que voyez-vous nous sommes là en face d'un régime qui est sourd aveugle méprisant insultant un régime cruel barbare hitlérien diabolique qui n'utilise que la force comme moyen d'expression que devons-nous faire si la seule arme qui nous reste à utiliser qui est pacifique c'est le boycott Western Union le boycott Western Union mais nous devons réfléchir sur la façon dont nous allons implémenter dont nous allons mettre en pratique ce boycott Western Union j'aurais donc suggéré qu'on n'épargne les opérations qui consistent à venir en aide à une personne qui est malade pour sauver une vie mais qu'on essaye d'être strict sur toutes les autres dépenses que ce soit l'éducation que ce soit même les funérailles quelqu'un qui est mort quelqu'un qui est mort parce que ça c'est une autre façon d'endormir les Camerounais aujourd'hui les funérailles les deuils sont devenus des lieux de fête en fait les gens vont là-bas pour pour fêter danser manger comme si c'était une grande recréation non nous devons arrêter cela un mort est mort dans tous les cas on va l'enterrer qu'on l'enterre avec les moyens les plus simples oui qu'on arrête ces fêtes à la con ces funérailles qu'on transforme en fête partagez le direct s'il vous plaît qu'on arrête cela parce que les gens vous diront non on supporte il faut qu'on puisse aider les gens qui sont malades qui sont dans les hôpitaux mais il faut également qu'on puisse aider les gens qui vont à l'école il faut également qu'on puisse aider les gens dans le cadre de deuil et qu'on sort moi je dis non je dis non il y a une seule chose que je trouve raisonnable ou bien justifiée c'est une personne qui est malade qui entre la vie et la mort on doit la sauver à tout prix c'est une vie qu'on ne doit pas perdre mais en ce qui concerne quelqu'un qui est déjà mort mais non c'est un combattant de la résistance il est mort dans le combat ou il est mort pendant le combat nous qui mourons ici en Europe allons-nous avoir le privilège d'avoir des funérailles au Cameroun non nous qui sommes ici en Europe pouvons-nous nous rendre dans les funérailles de nos parents nos frères nos soeurs qui sont dans ce pays là qui sont tenus en otage dans ce pays par ce régime non mais cela ne nous empêche pas de vivre les morts sont morts mais la vie continue Stevie Sam le grand combattant bonjour mon frère Samuel Mengou Tata bonjour donc comme je vous le disais tantôt j'ai pensé vraiment depuis quelques jours depuis que j'ai suivi cette interview du professeur qui a parlé de la méthode de la négociation et celle de la confrontation nous devons résolument choisir la méthode de la confrontation et une confrontation radicale radicale je le dis j'en ai marre de voir nos confrères se faire tuer dans le nozo j'en ai marre de voir nos confrères se faire arrêter se faire tabasser par ce régime qui veut faire croire la communauté internationale car il n'y a aucun problème au Cameroun j'en ai marre de ce régime qui parle de négociation qui parle de dialogue mais qui combat qui enferme qui tape sans respecter la loi sans respecter n'est-ce pas nos propres institutions on arrête des gens sans mandat d'arrêt on arrête des gens alors que ils sont venus rendre visite à un détenu ou à un prisonnier on arrête des gens parce qu'ils sont ils font partie du MRC c'est quoi cette mascarade c'est quoi cette barbarie on arrête des gens simplement parce que ils portent un t-shirt MRC on arrête des gens parce qu'ils portent un panne MRC on arrête des gens et on déshabille on déshabille des prisonniers pour les humilier où est-il écrit dans notre constitution dans notre loi dans la loi camerounaise que les hommes en tenue que ce soit des gendarmes que ce soit des militaires que ce soit des policiers ou des gardiens de prison qu'ils ont le droit que la loi leur autorise à humilier des prisonniers à arrêter des gens sans mandat d'arrêt à arrêter des gens simplement parce qu'ils portent la tenue d'un parti politique qui est légal qui reste légal parce que jusqu'à présent monsieur Atanganji qui a menacé et qui a fait ses menaces à deux balles qu'il va suspendre le MRC n'a toujours pas suspendu le MRC mais au moins monsieur Atangan Atango suspend le MRC là on verra qu'est-ce qu'ils attendent pour suspendre le MRC non ils jouent ils sont comme n'est-ce pas une personne qui n'est ni dedans ni dehors ils sont positionnés au niveau de la porte ça leur permet n'est-ce pas de jouer et de toucher à tous les côtés c'est-à-dire le dedans et le dehors un moment ils diront que le MRC doit respecter les lois et un autre moment ils traiteront le MRC comme un parti qui est illégal comme les ambassoniens il y a trois choses aujourd'hui au Cameroun qui constituent un crime appartenir ou soutenir l'ambassonie ça c'est un appartenir ou soutenir la base ça c'est deux trois appartenir ou soutenir le MRC ça c'est trois mais rendez-vous compte combien de Camerounais appartiennent à ces trois là si ce n'est la majorité des Camerounais et ce qui nous revient du terrain au Cameroun c'est qu'il y a beaucoup de combattants aujourd'hui c'est devenu une affaire de secte Laurent Hesso par exemple dans son quartier j'ai un ami qui vit là-bas qui m'a dit clairement qu'il y a un gars qui avait écrit un article sur Laurent Hesso ce gars là a été chassé du Cameroun chassé du Cameroun parce qu'on voulait le tuer il a réussi à s'enfouir jusqu'aujourd'hui il est persona non grata au Cameroun parce qu'il a écrit un article chez Laurent Hesso et dont Laurent Hesso lui a promis la mort que tu vas voir il m'a dit cet ami qu'il y a beaucoup de gens le MRC est devenu tellement populaire au Cameroun vous ne pouvez même pas vous rendre compte la base est devenue tellement populaire au Cameroun vous ne pouvez pas vous rendre compte les ambasiliens sont devenus tellement populaires au Cameroun vous ne pouvez pas vous rendre compte parce que le soutien de la population le soi-disant soutien au gouvernement ou au régime a disparu et maintenant le régime se retrouve isolé ils n'ont que leur base de sardinards sans tête sur qui compter mais ils sont combien ils ne représentent même pas 5 ou 10% de la population camonaise ils ne représentent même pas 5% de la population camonaise ça vous dit-il voilà qu'on a arrêté le vice-président du MRC on l'a mis envoyé à Koundé mais qu'est-ce que la résistance a fait qu'est-ce qu'on a donné comme réponse moi je propose comme réponse qu'on utilise nos armes lourdes je propose qu'on utilise un boycott actif de Western Union on le dit là à compter du 8 on ne fait plus le 8 là dans quelques jours dans 4 jours on ne fait plus de Western Union le Camon voilà une résolution voilà une résolution sauf en cas de force majeure comme la seule force majeure maladie maladie et même là c'est maladie grave donc chers amis combattants franchement j'ai trop crié ce matin et vous devez me comprendre je suis inquiet je suis dérangé dérangé du fait nous dans la résistance nous sommes un peu trop passifs nous sommes un peu trop passifs et nous sommes comment je peux dire très lents dans l'action c'est comme ça qu'on a réussi à embrigader le professeur Maurice Camto sous nos yeux sous nos yeux et depuis qu'on a embrigadé le professeur Maurice Camto il n'y a qu'une seule action forte la grande marche du 18 mai à Paris c'était tout cette marche est survenue combien de temps après pratiquement 4 mois après quelle action forte avons-nous fait on a tiré sur le maître Ndoky et consorts Célestine Djamain et les autres combattants nous on a fait l'assaut des ambassades maintenant qu'on a arrêté Maurice Camto Célestine Djamain Fenda et Coca Paul et Rick King Valsero et consorts on n'a rien fait sauf la marche du 18 mais ça c'est scandaleux nous devons arrêter cela bonne fête du ramadan pour nos frères musulmans du nord j'ai appris d'ailleurs que les conducteurs de moto taxi du nord Cameroun ont écrit une lettre au gouvernement leur demandant de libérer sans condition sans délai le vice-président du MRC qui a été embrigadé hier ou avant-hier et puis envoyé à la prison centrale de Kondeng hier donc un salut et un coucou à nos frères combattants du nord du Cameroun chers combattants vous êtes les bienvenus dans cette résistance nous attendons une grande mobilisation du nord Cameroun parce que quand le nord va se mobiliser là on saura qu'on a atteint on a atteint un autre summum on a atteint l'apogée n'est-ce pas de cette résistance parce que pour le moment on n'a pas à croire l'apogée de la résistance partagez le direct s'il vous plaît quand le nord va entrer dans cette résistance là cette résistance aura un autre goût là cette révolution aura un autre goût mais je demande aux gars du nord de se joindre à ce combat parce que je ne pense pas qu'il y a un peuple qui souffre dans ce Cameroun comme le peuple du nord Cameroun je ne pense pas qu'il y a n'est-ce pas une région qui souffre comme celle du nord Cameroun donc chers combattants partagez le direct partagez le direct envoyez le coeur tagué je vais finir ce direct en anglais je passe à l'anglais là pour quelques instants parce que j'ai décidé désormais de parler en anglais et ça c'est un autre problème que j'ai soulevé dans le cadre de la résistance de changement de stratégie quand ne parle pas suffisamment en anglais we don't speak enough in english so today I'm coming to you guys I'm coming to you guys with a new message we have toes we have arguments we have strategies but we are using our efforts in a wrong way what we're not realizing is that this government is pushing us into what they called dialogue but in fact they are not so much interested in any dialogue with anybody they are just lying buying time they have no intention whatsoever to open up a dialogue with any group any opposition party meaningful opposition party or any Cameroonians Mr. Bia has not dialogue with any Cameroonians for the past 37 years that he's been in power please share this live broadcast share this conference the subject of our broadcast today is in relation to an active boycott of a Western Union boycott Western Union boycott that is our new strategy what we are aiming with this strategy is to weaken to strangle this regime that is already agonizing is to finish this regime that is already in lack of resources they have no petrol they have no no money they are not credible anymore the international monetary fund is not lending them any more money because they are not good borrowers all the money they borrowed for the African Cup of nation all the money that they borrowed and stolen and they have not achieved or realized all the infrastructures that they promised to realize within that time with that money and today nobody can lend them a penny so they have no money in fact they are struggling to pay all the civil servants they are struggling to pay all the men in uniform we have to give them the final blow by using weapon our weapon of mass destruction let's stop using AK-47 AK-47 or even you know Kalashnikov let's go and use our weapon of mass destruction and one of these weapons of mass destruction that we have is the power to control or to impact the financial stability in Cameroon the power to kind of disturb the economy the power to strangle this government financially in doing one thing one and only thing is our boycott the boycott the western union boycott the western union boycott is the response that we can give to this government because we're not negotiating we have two options either we negotiate or we confront them what option are we choosing if we fall into the trap of negotiating with these guys we are fooling ourselves they are not willing to negotiate with anybody they are pretending because they know that's the message that the international community want to hear they are pretending they are willing to negotiate they are pretending they are in good faith they are pretending that they are willing to solve the problems we can't fix the broken glass the glass is broken we can't fix it you have to understand that we cannot fix a broken glass and it's time now for us to react and I say we can for example say that from the 8th of June which is the date of the March that after the 8th of June no more Western Union in Cameroon we can say that let's say do it for one week first do it for one week I know some other people will come with ghost town we can also implement ghost town but we tried ghost town it did not work but it's us the diaspora that are handling the Western Union business that are responsible for the Western Union you know money that has been sent to Cameroon so we can do it ourselves because the ghost town is something that we ask the people there in Cameroon to do that's their own kind of duty is their own contribution but so far that has not worked it has not worked so what do we do I said our mission is that Mr. Bia's regime must go that's our mission our mission is not just to stop the war it's not just to get Mr. Maurice Camto out of jail it's not just to get Mr. Ducky out of jail etc etc no that's what and the reason why they're arresting and Cameroon arresting all the leaders of the MRC or RMC is because they want to give us something else to talk about it's distractions it's part of their destruction tactics they want to give us something else so that we can talk about these things and when we're talking about these things negotiating with them we're legitimizing their power we are legalizing their power we are giving them some form of recognition that they are legitimate government but they are not they are illegitimate they are illegal and they are fraudulent it's a fraudulent government it's a fraud they cannot use us to legitimize their power and that's what they're doing when they're doing all these little things Sonara Mr. Camto Mr. Mota when they're arresting those people they want us to focus on talking about that trying to engage in a fight where we want you to free Camto we want you to do this and we're begging you to free them that means that we recognize that they are the people they are the legal government of Cameroon but we say no these are the people who rigged the elections we're saying we are fed up we just want them to go Bia must go Bia Degash Bia must go and he must go now Bia and his regime must go that is the message and to get that aim I'm saying we have to think strategy we have to rethink our strategy because at the moment is not working 100% at the pace that we are moving it could take us 20 years 30 years or 50 years to get to that aim so I suggest we should change our strategy we should start using our weapon of mass destruction one of them is goes down the other one western union you have many more but we try the ghost town one and it's not worked so we need to try the western union boycott and that's my message for today please share this video this message is addressed to the brigade anti-sardinato the society to all the fighters like patrice numa the professor frank miamsie the professor patrice ghana the combatant max senior ivoire combatant combatant calibri calibro combatant capua combattant amazon marcel mokam combattant amazon you know sandy combattant president british niger combattant you know fist du planter max senior ivoire this message is for you guys think about this message properly think about this strategy think about what i said and open up a reflection on that urgently urgently because we don't have time because when we give time to this government they know that we did not react they will just give us more imagine when you're fighting with somebody and he hits you once you don't reply he will hit you again next time when you have a problem but if he hit you once and you respond you knock him out he's not going to come back and hit you next time that's the analogy that we have to use to understand what's going on why this regime pretending to the international community that everything is fine that they have no problem in Cameroon that the people you know are free there's no problem there's no crisis there's no political crisis there's no war in Cameroon etc etc but people people are dying people are dying in Cameroon in numbers each week each day they are arresting people because they belong to RMC party the Renaissance movement in Cameroon they arresting people because they're going to visit their brothers or friends or relatives or members that are incarcerated and sometimes illegally because they keep them in detention facilities that are not official detention facilities the official ones are when you're in the Jandah Marie or police or in prison central prison in Douala is Newbell and central prison in Yaounde is Condenge but when they arrest you and take you into a location that has nothing to do with the police with the Jandah Marie and the prison it is illegal and where does it say in Cameroon rule or law that the police has the right to humiliate people because they are under they've been detained and have the right to undress them completely to undress people that they have arrested to humiliate them to beat them up where does it say in the Cameroon law and constitution that the police has the right to brutalize to beat people up to to exert or exercise violence on people simply because they're arrested and even to arrest people who are coming to visit other prisoners where does it say that in our constitution guys help me because when we're speaking to these people sometimes they want to make us believe that Cameroon law is them that wrote that Cameroon law it's only them that know what the law says it's only them that understand how the law works but I'm saying this guys we must change our strategy now we must rethink our tactics we need to use weapons of mass destruction because the negotiation the way we're doing it now they are sending us into negotiation mode and we seem to be falling into that but if we start using our weapons of mass destruction you'll see result there in days in days because that government has no money soon there will be no petrol soon the price of petrol will rise soon the military people will not have their salaries the civil servants already have arrears in you know of payment for their salaries when it hits the military people the people in uniform then you will understand we are nearing the end of this struggle you will understand that success is just around the corner that's all I've had for today thank you much everybody who's connected today please share this video comment and share the video I will speak to you later professor you know Baerbeck he's a very intelligent man very intelligent fighter for this revolution but guess what every intelligent and valuable person does not get any merit given to him whatsoever in Cameroon he made a proposal on how to get out of this crisis very interesting proposal but the government of Cameroon as usual does not listen they have no ears they have no head so guys I say to you it's time we pass on to using a weapon of mass destruction western union boycott should start on the 8th from the 8th I mean after the 8th of June and we should only focus on people who are health problems like people who are ill people who are in hospital that's all we should focus on we should not focus on people who are dead because that's another time wasting exercise that Cameroon do that's another just like you know churches they have parties all the time like they will announce parties everywhere now funerals have turned into parties where people go and drink and fight and laugh and dance for a funeral you must be joking me for a funeral no we're not sending money for that we're not sending money for people who are going to school or people who will be dismissed from school or sent back home because the school have not been paid because those people have to feel the pain we only send money for one reason is saving life somebody's ill sales ill and they need help that's all we send money for no more money money sent home to help people go party to help people organize funerals no to help people eat no they have to fend for themselves they have to feel the pain in order for them to wake up and say we're going on the street we have no choice we're going on the street but if you stay there at home what will happen when you stay at home it means that the government when they're doing all these little things arresting people beating them up torturing them and they realize that people are not coming out they will start going home now looking for the leaders looking for the people who were marching yesterday kidnapping them from their homes just like they did with Albert Zongan just like they did with Professor Maurice Camto they went to the people's home to kidnap them that's what they'll be doing to go and pick all what they call the troublemakers go from their homes and pick them up from there because their secret service that's what they are there for they know where everybody lives in your areas you have informant from the CPDM that live there and they give information to these secret police people so guys that's all I had for you today for this early morning video I thank you very much for being part of this conference this morning and I hope that we shall have one tonight but more than likely I hope that you will share this message to the max and I hope that all the fighters in the world will contribute in this debate about the boycott the Western Union boycott and tell us what they think but as to my opinion as far as my opinion is concerned I do want us to implement the West Indian boycott from or after the 8th of June because that coincide with that match that we have on the 8th of June that's how we launch things we can send money there just to support the fighters like for the fight for the fight that's two the two exceptions money for medical reason and treatment and also money for revolution purposes like buying the leaflet paying for the leaflet and paying for other things so this is all for this conference this morning it was Mr. Bannon de Ingi thank you very much for listening un petit ajoula en français juste pour dire qu'on peut envoyer l'argent au Cameroun pour deux raisons l'une des raisons c'est la maladie question maladie et l'autre raison c'est pour supporter la résistance les activités de la résistance d'avoir les opérations de la résistance de la basse Cameroun et d'aide aux prisonniers politiques etc donc voilà les deux exceptions pour lesquelles on ne peut pas décider de les ignorer donc c'est ma suggestion j'attends vos suggestions j'attends votre contribution au débat partagez cette vidéo au maximum c'était le banan de yinghi bonjour et à bientôt bye bye bye